Un long ? Un court ? Non, je ne vous propose pas un café, mais plutôt un film, une séance de cinéma plus précisément, puisque c'est de cela dont nous avons parlé ce soir dans Enquête de Région. Nous sommes à Angers, au Grand Théâtre, l'un des lieux où se déroule le festival Premier Plan, qui a lieu en ce moment même et jusqu'à la fin de la semaine, festival de premiers films européens. Donc long-métrage, court-métrage, séries, films d'animation, documentaires, tout ce qui se regarde sur un grand écran de préférence, tout ce qui est là pour susciter des émotions, des réactions, pour nous révolter, pour nous apprendre des choses, bref, un voyage, c'est de cela dont il s'agit. Un voyage, des fois très proche, vous allez vous apercevoir que de très nombreux paysages de la région servent de décors à des films tournés en Pays de la Loire. Alors, précisément, qui fait du cinéma en Pays de la Loire ? Qui sont les professionnels ? Comment travaillent-ils ? Avec qui ? Qui est là pour les aider ? Beaucoup de questions. Eh bien, pour y répondre, des reportages bien sûr, et également des invités. Et parmi eux, regardez cette dame, cette grande dame du cinéma français, Agnès Varda, sera là en personne avec nous en fin d'émission. Restez bien, évidemment, jusqu'au terme de ce programme. Enquête de Région commence, bienvenue. Enquête de Région, donc spécial cinéma à l'occasion du 30e festival Premier Plan. Bonjour, Claude-Éric Poiroux. Bonjour. Vous êtes le délégué général et créateur de ce festival. On va largement en parler avec vous, puisque vous allez nous accompagner tout au long de cette émission, à côté des différents invités qui vont se succéder sur votre gauche. Festival, donc, qui a commencé vendredi dernier, qui va se terminer dimanche prochain. La présidente de cette année est... Catherine Deneuve. Catherine Deneuve, et vous me disiez à l'instant qu'elle est juste à côté. Là, elle est en train de voir une projection dans le théâtre. Si jamais elle veut passer sur notre plateau, elle sera bien évidemment la bienvenue. J'aimerais vous montrer tout de suite et vous montrer vous-même, il y a 28 ans, et que vous vous écoutiez, 29 ans très précisément. Écoutez ce que vous disiez à propos de votre festival. On trouve des jeunes cinéastes en herbe, qui sont aujourd'hui des étudiants, que l'on a sélectionnés. C'est-à-dire qu'on a voulu aussi faire un festival qui soit sélectif. On n'a pas voulu faire une foire du cinéma. Mais quand on a fait cette sélection, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal d'originalités, des points de vue différents, des cultures différentes de pays. Il y a des gens qui viennent de Moscou, il y a des gens qui viennent de Hongrie. Ça, c'était le 20 janvier 1989, à la veille de l'ouverture du premier plan avec Daniel Gélin. Est-ce que ça, c'était la genèse du festival ? Ça a changé ou pas ? Disons que ce qui est dit là, non, ça n'a pas changé. Il y a toujours des films... Rien n'a changé, même le monsieur qui parle. Non, j'espère bien, ça. Et donc, en l'occurrence, on est toujours très ouverts à... Vous avez parlé de voyage tout à l'heure. Ça, c'est vrai que venir dans un festival comme celui-ci, c'est faire un voyage ou des voyages. À l'origine, pourquoi vous êtes intéressé au film européen, au premier film européen ? Alors, c'était... D'ailleurs, à l'époque, madame Simone Veil était venue, la toute première projection, ici même, pour inaugurer le festival. C'était la présidente de l'Union européenne à l'époque. Et en l'occurrence, on voulait, nous, quand même, parler d'un continent qui est très productif en cinéma. On se rend compte que dans le monde, l'Europe est quand même un modèle, parce qu'il y a énormément de pays, de langues, d'histoires, d'auteurs. Et donc, on voulait rendre compte de cette richesse-là. Et en même temps aussi, puisque c'était la grande époque de l'Europe, l'Europe dynamique, on voulait aider aussi les films à circuler. Parce que le problème des films, souvent, ne circule pas d'un pays à l'autre. Il reste dans le pays. Oui, même à l'intérieur du continent. C'était un peu notre objectif de faire connaître et faire circuler les films. Bon. Donc, cette année, il y a 80 films en compétition, 14 longs-métrages, dont 5 Français. Les autres viennent du Danemark, du Royaume-Uni, de Russie. Pourquoi il n'y en a pas un par pays ? Ah non, on n'est pas... Non. Nous, on choisit des films en fonction des films. Bon, leur origine compte, parce qu'effectivement, on essaye d'être éclectique. Mais quand même, on n'a pas une vocation à faire des catégories... À vous calquer vraiment sur la carte de l'Union Européenne. Non, non, non. Il y a des prix, évidemment, qui sont remis. Il y a 22 prix, c'est considérable. Et des prix qu'on pourrait appeler locaux, puisque vous rendez hommage à Jean-Claude Brially par un prix, à Jean Carmé par un autre. Ça, c'était une volonté de votre part ? Et à Jeanne Moreau, cette année. Alors, Jeanne Moreau, voilà. On va regarder les images de Jeanne Moreau, parce qu'elle était la marraine du festival. Elle nous a quittés il y a quelques mois. Elle est venue 13 ans de suite, c'est ça, au festival ? Oui. Ça vous a meurtri ? On sait que vous étiez très proche ? Oui, oui, bien sûr. Elle était... Bon, elle est venue ici en 2003. Elle était la présidente du jury. Et puis, elle y restait. Voilà. Donc, c'est formidable. Elle animait à vos côtés les ateliers d'Angers. On va en dire un mot. C'est quelque chose d'important. Parce qu'on va parler après avec une représentante du Conseil Régional de ce qu'on fait pour aider les scénaristes et les jeunes réalisateurs. Vous, avec Jeanne Moreau, vous donniez des conseils aux futurs réalisateurs pour qu'ils réussissent leurs films ? Alors, l'idée de Jeanne, c'était de dire, vous présentez des films ici au public, des premiers films, ils sont faits. Maintenant, est-ce qu'on peut aussi aider les réalisateurs à les faire, ces films ? Et comme c'est des artistes, ce sont toujours des gens un peu angoissés. Et quand on va se lancer dans un long-métrage, c'est des mois de travail. C'est des équipes qui font 50, 100 personnes. Beaucoup de gens à convaincre. Et c'est quelque chose aussi qui est toujours inconfortable pour un réalisateur. Donc, on s'est dit les réunir en une dizaine. Ils sont européens, ici. Ils se préparent. Jeanne Moreau va les aider. C'est-à-dire qu'elle aura lu leur scénario. Et à partir de ça, on va inviter d'autres réalisateurs. Les Dardennes sont venus, Jacques Doyon, Olivier Assayas. Beaucoup de cinéastes viennent ici. Ainsi que des chef-hop, ainsi que des ingénieurs du son, des décorateurs, des directeurs de casting. Tout ça pour aider ces jeunes réalisateurs à un petit peu se familiariser ensemble avant de commencer leur long-métrage. Est-ce que ça marche ? Est-ce qu'après, les films sont réalisés et sortent ? Ah oui, puis même ils sont à Cannes assez souvent après. Donc, on a des exemples assez fréquents de films qui sont passés par les ateliers, qui sont réalisés et qu'on retrouve ensuite en compétition à Cannes. Et ça nous fait plaisir. Et on a bien vu effectivement que ces ateliers étaient justifiés. Jeanne Moreau a eu une très bonne idée. Et puis en plus, comme vous allez en parler tout à l'heure, ces ateliers se sont régionalisés aussi. C'est pas seulement européen. C'était européen et régional. Très bien. Et tout ça, donc le festival cette année pour 80 000 spectateurs attendus, c'est quand même considérable. Ah, c'est considérable. Oui, parce que c'est une ville de 150 000 habitants, 80 000 spectateurs pendant une semaine. Surtout pour les films qu'on montre. C'est pas non plus des films très grand public. Mais moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il faut inviter le public à rentrer. Un film est un film. Ça raconte une histoire. Et quand on sort... On ne sait pas les réactions que ça peut susciter. Oui. Et même si on n'a pas aimé, il n'y a pas mort d'homme. C'est pas si grave que ça. Et je pense que beaucoup de gens nous sont grés précisément. De leur montrer des choses auxquelles ils ne s'attendent pas. Ce sont des découvertes. Et ça, la découverte, ça fait partie de la vie quand même. Bon, on va faire d'autres découvertes avec vous dans cette émission. On va continuer bien évidemment de parler de cinéma. Vous l'avez compris. Et de celles et ceux qui le font vivre en Pays de la Loire. Alors la région, précisément, et ses nombreux paysages, je vous le disais en préambule, offrent des décors à bien des cinéastes désireux de tourner en Pays de la Loire. En plus des lieux, ils peuvent également bénéficier d'aides financières. Madame Régine Cattin sera là pour nous en parler dans quelques instants. Également d'un fichier de comédien, d'un fichier de technicien. Et tout cela grâce au BAT. Alors, ce n'est pas barbare. Ça veut dire bureau d'accueil des tournages. Maintenant, comment cela fonctionne très précisément ? On va voir ça avec Eleonore Duplet et Dominique Lebey. Ambiance nautique en centre-ville de Nantes. Pauline Lefloc, du bureau des tournages, visite une salle de réception flottante avec vue sur la Loire. C'est un grand espace ouvert, 350 mètres carrés, avec 220 mètres carrés de terrasse à l'extérieur. L'objectif de Pauline, alimenter un catalogue de lieux qu'elle proposera ensuite aux réalisateurs de films. Ce qui est bien avec ces cloisons modulables, c'est qu'on peut très bien imaginer, sur le plateau de tournage, il y a toujours une partie régie derrière technique. Ce qui permet au réalisateur d'être derrière son combo, comme on appelle ça, pour pouvoir regarder les images qui sont filmées par le cadreur. Donc du coup, il y a toujours un endroit où on stocke un petit peu de matériel sur le plateau. C'est marrant que vous disiez ça, parce qu'en fait, lorsqu'on ferme totalement cette cloison ici, la petite partie derrière, on l'appelle la loge. D'accord. La salle de réception voit dans le cinéma un complément de revenus. A priori, le lieu remplit tous les critères pour l'accueil des tournages. Alors, quand on visite un lieu, on regarde les accès, dans un premier temps. Est-ce que des camions de matériel peuvent accéder jusqu'au lieu ? Est-ce qu'il y a des parkings, des stationnements qui sont à proximité ? Est-ce qu'éventuellement, c'est desservi par les transports en commun, s'il y a des besoins ? Est-ce qu'il y a des nuisances sonores autour, ou visuelles ? Pour la région, le cinéma est un enjeu majeur. Accueillir un tournage, c'est profiter d'un rayonnement participé d'une forme de mythologie. Près de Nantes, le port de Trentemoux. On peut encore y distinguer les traces de la Reine Blanche tournée en 1990. Les films participent de l'attrait touristique, mais constituent aussi une véritable économie qui justifie l'investissement de la région. L'année dernière, 1 650 000 euros d'aide à la création. On considère aujourd'hui, d'après une étude qu'on a conduite il y a maintenant un peu plus d'un an, que 1 euro investi par la collectivité régionale dans le cinéma sur le territoire génère 3,6 euros de retombées économiques. Un tournage draine chaque jour des centaines de personnes qu'il faut loger, nourrir ou équiper. L'année dernière, la surface de réparation a tourné 22 jours dans le milieu du foot. Au FC Nantes, précisément, après un vrai coup de cœur du club pour le sujet et pour son réalisateur. On a un coup de téléphone de la production du film qui met en avant le fait que le réalisateur Christophe est non seulement broché foot, mais également aime beaucoup le FC Nantes. Donc ça a été un premier lien plutôt agréable. Et tout de suite, le club, notamment monsieur Kitta, a donné son accord de principe pour qu'on mette à disposition et des enceintes, la bourgeois et la genoulière et accessoirement quelques personnes du club pour que ça se passe le mieux possible. Voilà, c'est parti comme ça. Pour le tournage, le FC Nantes a prêté gratuitement ses terrains, ses décors. « Pourquoi t'es jamais allé tenter ta chance ailleurs ? » « Je vais te rester là. » « À quoi ? » « Je sais pas. » « C'est jusqu'ici, c'est ma ville, c'est mon club. » Derrière les premiers rôles, 250 figurants des locaux et une équipe à 30% originaire de la région. Des techniciens ou bien des comédiens comme Jean-Louis Dupont que nous trouvons en train de répéter un one-man show près de chez lui, à Torigny et d'Anjou. « Lorsqu'il est ouvert, on voit la peinture bleue de l'extérieur. Mais quand il est fermé, il est ouvert de l'intérieur. » « Il faut ralentir un peu ton rythme et faire aussi en sorte que tes personnages soient bien typés. » Son premier rôle au cinéma remonte aux années 70. Dodo, ici, derrière Alice Saprich. Mais pour ce comédien, le grand écran, c'est comme une friandise, une récompense trop rare. Pour la surface de réparation, Jean-Louis Dupont a eu trois scènes et trois nuits de tournage. « Pour le rôle, je fais le rôle de Léon. C'est un parieur qu'on va voir au bar des supporters à Nantes. En fait, on est venu me chercher. J'ai fait un casting, mais un semblant de casting, parce que c'est mon physique qui les intéressait, en fait. » « Bon, et t'es qui, toi, au final ? » « On va dire que je vais sur les intérêts du club et des joueurs. » Vous la reconnaîtrez peut-être dans le film. Cette villa près de Nantes joue la demeure d'une femme de footballeur. Une seule scène que les propriétaires ont acceptée par curiosité. Ils voulaient voir de près les coulisses d'un tournage. Ils ont été servis, envahis même, on peut dire. « Je crois qu'il parle de 30 ou 40 secondes et c'est 30, 40 personnes qui travaillent pendant une journée complète. Il y a ces deux jours de préparation avant où il y a facilement 5, 6, 7 personnes qui préparent deux jours avant. Donc globalement, de la cuisine, salon, salle à manger, les chambres dans l'eau, tout a été occupé. Il nous a resté notre salle de bain, le dressing et notre lit, mais vraiment le lit. » La surface de réparation est l'un des cinq longs-métrages tournés l'année dernière en Pays de la Loire. Un chiffre que la région souhaiterait voir augmenter. « Ce qu'on vise, si on compare par exemple avec nos voisins bretons, c'est de converger à horizon de quelques années vers un budget consacré à l'accueil de tournage qui soit identique à celui de la région Bretagne. Donc on a encore du chemin à faire, mais aujourd'hui, encore une fois, cette dynamique, elle est présente. Et ce qui est intéressant, c'est le nombre d'accueils de tournage qui évolue de manière très positive. » L'an dernier, les Pays de la Loire ont accueilli 14 projets contre 40 en Bretagne. Plus de sites, plus d'argent aussi pour la création. La différence est actuellement d'un million quatre cent mille euros entre les deux régions. Et la surface de réparation dont on vient de parler à l'instant, par la voix des Léonard Duplet, sort aujourd'hui même au cinéma et a bénéficié de 200 000 euros d'aides du conseil régional, dont l'une des représentantes est avec nous. Bonjour Régine Cattin. Bonjour. Vous êtes membre de la commission La Culture, présidée par Laurence Garnier, qu'on a vu dans le reportage, et présidente du comité de lecture. On va en dire un mot dans un instant, mais d'abord, on a vu ce couple-là qui a été envahi par curiosité. Il était consentant, bien évidemment. C'est fréquent que des particuliers ligériens prêtent leur maison, louent leur maison pour un tournage. Tout à fait. Toutes les personnes qui sont intéressées pour mettre à disposition leur maison ou les endroits dont ils sont propriétaires, en tout cas, peuvent s'adresser au bureau d'accueil des tournages. On a vu tout à l'heure le reportage, c'est Pauline Lefloc qui gère cela à la région. Et donc, bien entendu, après, il y a une visite sur place. On vient étudier si le lieu correspond exactement aux besoins. On a vu, elle prenait des photos, elle mesure les lieux. Tout à fait. Et ça se passe très simplement. Mais comme disaient les personnes sur le reportage, on est très envahi tout de suite. Oui, il faut être prêt à accueillir du monde. Même pour une minute. Les gens sont payés ou, disons, défrayés ? Ils sont défrayés. Et en tout cas, ils le font souvent par plaisir. Et souvent même, on voit des gens qui laissent gratuitement les lieux des tournages, rien que pour le plaisir d'accueillir, bien entendu, ces équipes. C'est leur contribution à la production. Voilà. Alors, ce BAT, ce bureau d'accueil des tournages, il existe depuis 2001. En fait, il a été créé il y a 32 ans maintenant, en 1986. Le répertoire, on l'a vu, 450 comédiens, des techniciens. Quels sont les décors qui séduisent le plus dans la région ? Alors, on a la chance d'avoir un panel absolument très, très important. Et notamment, un certain nombre de châteaux, de demeures, de manoirs. En Anjou, notamment. En Anjou, au bord de l'eau. Bien entendu, en Anjou, évidemment, puisque c'est mon département aussi que je connais particulièrement bien. Mais aussi, bien entendu, au bord de la mer. On a quand même un littoral très conséquent, avec un certain nombre de demeures qui sont absolument... Alors, je vous disais, le bord de mer, c'est également commun à la Bretagne. Oui. Vous voulez concurrencer les Bretons en essayant de hausser votre budget à leur niveau, à 3 millions d'euros, d'après ce qu'on a compris ? Alors, c'est l'objectif d'ici la fin du mandat. Bon. On n'y arrive pas encore en 2018. Mais la région met quand même beaucoup plus d'argent en 2018 pour accélérer ce fonds d'aide à la création. Pour aider aussi les producteurs. Pour aider aussi, un certain nombre, les résidences d'écriture. On est sur le parcours des auteurs, mais tout à l'heure, Adrien en parlera. Donc, on a vraiment une volonté d'accentuer ces aides. Parce que d'abord, on se rend compte qu'il y a la matière. Nous avons tous les professionnels qui souhaitent travailler ici, sur notre territoire, qui identifient tout à fait les besoins, qui nous les font remonter. Donc, on les entend. Et bien entendu, on souhaite les accompagner. Alors, vous présidez, je disais, au Conseil Régional, le comité de lecture. C'est quoi ce comité de lecture ? Et ça sert à quoi et à qui ? Alors, c'est très important, puisqu'en effet, tous les scénarios, tous les écrits qui nous sont proposés sont étudiés par l'équipe régionale, donc qui est dirigée par Guylénas à la région. Tous ces scénarios qui nous sont arrivés, je rajoute qu'on en a à peu près… Donc, scénarios de fiction ou aussi bien les documentaires ? Documentaires, fiction, court-métrage, long-métrage… Tout ce qui est destiné à devenir de l'image et du son. Voilà. Donc, c'est au niveau de l'écriture d'abord. On en a à peu près 300 qui nous arrivent tous les ans. Sauf qu'évidemment, il faut d'abord les analyser. Et ce comité de lecture, qui est composé de 5 personnes qui sont des professionnels du milieu cinématographique, se réunit. Donc, 5 pour le documentaire et 5 pour la fiction. Vous voyez, ça double quand même. Mais quelle somme moyenne vous donnez un film ? Là, on a vu 200 000 euros pour la surface de réparation. C'est beaucoup sur 1 600 000 euros de budget ? Je dirais que ça va de 75 000 à 200 000 euros pour un long-métrage. Mais après, on a aussi des aides au court-métrage. Et on a aussi des aides à l'écriture, au développement. Donc, c'est une enveloppe normale. Le CNC, le Centre national de la cinématographie, donne avant vous ou après vous ? Vous attendez qu'il est donné pour cautionner ? Non, c'est concomitant. C'est en même temps. C'est-à-dire que là, on a décidé d'octroyer 1 800 000 euros à peu près d'aides pour 2018. Et nous espérons que le CNC abondera à hauteur de 500 000 euros. Claude-Éric Poirot, ce BAT, vous le connaissez. Vous retrouvez ensuite des films éventuellement qui postulent pour faire partie de la sélection de premier plan ? Le film avec Gaston Bide, oui, il sort cette semaine. Il sort aujourd'hui même. Il sort aujourd'hui, donc c'est vrai. Ce que vous dites aussi, l'importance des régions aujourd'hui pour les films qui se tournent, c'est valable dans toute l'Europe. Donc, c'est vrai qu'il y a une compétition. Aujourd'hui, les producteurs sont évidemment à la recherche de financements. Les financements nationaux, ils existent évidemment. Mais depuis maintenant pas mal d'années, et c'est vrai que la région le fait maintenant depuis longtemps, développer aujourd'hui une industrie, développer aussi une visibilité, un peu un marketing aussi de la région. Pourquoi ? Parce que trop longtemps, le cinéma, c'était à Paris, c'était en studio ? Oui, ça a été longtemps en studio. On a quitté les studios depuis la Nouvelle-Vaille. Ensuite, c'était un peu parisien, souvenez-vous, la Nouvelle-Vaille. Et puis, c'est quand même aujourd'hui devenu largement local, régional. On aime ça dans le cinéma. Et je vous dis, ça vaut en Europe, dans la plupart des régions. Je me souviens en Italie, par exemple, l'Asium qui a lancé son fonds d'aide. Bon, il est concurrent de Florence, il est concurrent de Naples, etc. Comme en France, on est concurrent. Donc, c'est important d'être là. Donc, c'est une politique européenne. Oui, et c'est important pour la production. Alors, on a parlé de la surface de réparation qui sort aujourd'hui même. Sachez que Mademoiselle de Jonquière d'Emmanuel Mouray a été tournée dans la Sarpe. Vous l'avez également aidé. Il sortira bientôt. Il y a d'autres films ensuite qui sortiront. Frères d'Armes, notre petit secret de Christophe Lemann notamment. On a évoqué donc quelques films qui vont sortir. Voyons maintenant ceux qui ont été tournés au cours de ces 5, 10, 15, 20 dernières années. Un petit rappel non exhaustif signé Christophe Amouriau. L'une des plus belles plages d'Europe, celle de La Baule en noir et blanc pour le générique de Lola. C'est l'un des très beaux films tournés dans la région par le grand Jacques Demi. Et ce n'est pas le seul réalisateur renommé à avoir choisi cette aire d'origine comme décor de cinéma. Jean-Loup Hubert, un autre Nantais, a filmé le Croisic sous la neige avec Guillaume Depardieu et Gérard Juniot dans Marthe. Avant cela, il y avait eu le Grand Chemin à Rouence dans le Pays de Ré ou encore la Reine Blanche tout près de Nantes à Reusé. Reusé, une commune où se sont arrêtés les équipes de Claude Chabrol pour quelques séquences de la Demoiselle d'Honneur. Et plus récemment, on a pu y voir les acteurs de Qui-Vive avec Reda Kateb et Adèle Exarchopoulos qui ont également tourné à Guérande. Dans les quartiers nantais, il y a eu aussi le mercredi folle journée avec Vincent Lindon. Mathieu Amalric lui a fait étape avec toute sa troupe à Nantes et Saint-Nazaire pour le tournage de tournée. Dans le Maine-et-Loire, c'est le château du Plessis-Bourré qui a servi de cadre à la belle princesse de Montpensier, Mélanie Thierry, par Bertrand Tavernier. Non, c'est folie ! Le Mans s'impose bien sûr comme un passage obligé dans la région avec une longue liste de reconstitutions dans le centre-ville historique. Reconstituer un campement de guerre napoléonienne en forêt du Gabre, c'est aussi possible avec Albert Dupontel en équilibre du côté de Saint-Nazaire et de ses environs. Autre exercice de style tourné dans la région, l'adaptation d'une bande dessinée, celle de l'angevin Etienne Davaudot. Et c'est en Vendée que sa Lulu femme nue a pris les traits de Karine Viard. Dis donc, j'ai raté le train. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Encore une BD adaptée, celle du petit Nicolas et de ses vacances sur l'île de Noirmoutier avec ses parents, Cadmerade et Valérie Lemercier. Le moteur est demandé ! La côte atlantique, grande inspiratrice de décors, on la retrouve encore, cette fois côté continent, dans demi-sœurs avec Josiane Balasco et Michel Blanc. Et on prend le large, le large et les embruns avec François Cluzet en skipper embarqué dans un drôle de Vendée Globe en solitaire. Encore une preuve que dans la région, les décors de cinéma ne manquent pas et peuvent s'ouvrir à tous les horizons. Et il y a eu de très nombreux films à tourner depuis dans la région. Un petit mot, on parlait de Lulu femme nue, mise en scène par Solvay Gansbach qui est décédé il y a deux ans et demi maintenant. Quelles sont les retombées ? Qu'est-ce que vous en attendez pour la région ? Quand vous donnez de l'argent à un film, ce n'est pas simplement philanthropique. Vous attendez quoi ? Qu'il soit vu dans le monde entier ? Que les gens viennent en vacances ensuite sur les lieux de tournage ? Alors il y a tout ça évidemment, puisque à la fois la programmation culturelle et tout le travail qui est fait autour de la filière du cinéma en région, c'est bien parce que nous le disions tout à l'heure, il y a des professionnels qui sont ici qui ont envie d'en vivre et que nous souhaitions pouvoir accompagner. D'abord c'est le reflet de la région, c'est aussi notre identité de montrer tout ce qu'ils savent faire valoir de notre belle région. Mais aussi nous c'est le devoir de participer aussi à cette dynamique économique. Parce qu'il y a de l'emploi derrière. Il y a de l'emploi derrière, c'est non délocalisable puisqu'en effet... C'est 1600 personnes qui travaillent autour du cinéma dans la région. Voilà, c'est ça. Et ces personnes-là même qui sont regroupées dans des filières que nous accompagnons par ailleurs, avec la plateforme locale ou d'autres dispositifs, et bien ils nous expriment leur volonté de travailler plus ici et d'aller à Paris de temps en temps, mais pas faire l'inverse. Ils ont vraiment envie de vivre en région des Pays de la Loire. Alors Claude-Éric Boirou, on parle des films qui voyagent, films de la région, mais pas seulement. J'aimerais à nouveau qu'on écoute, je ne vais pas y faire référence encore beaucoup de fois, le 20 janvier 89 vous-même à propos du voyage des films européens. Vous allez nous dire ensuite si ça a changé. On vous écoute. Il y a un peu plus de spectateurs en Europe qu'il y en a aux États-Unis. Il y a un peu plus de films produits, même beaucoup plus de films produits en Europe qu'aux États-Unis. Et malheureusement, on est un cinéma qui finalement circule peu, circule pas très bien. Et je crois que dans les années qui viennent, il faut mettre en place des initiatives, en tous les cas des choses qui nous permettent de communiquer un peu mieux. Alors, est-ce que depuis 29 ans, des choses ont été mises en place pour que le cinéma européen circule mieux ? Oui. Là, l'Europe précisément a eu une, comment dire, une initiative il y a précisément une trentaine d'années de créer un programme qui s'appelle le programme Média, qui est bien connu, et qui est un programme qui aide non seulement les films à se développer, mais aussi à circuler. Je crois que c'est important parce que d'abord, l'Europe, elle a existé d'une certaine façon. Vous savez qu'à une certaine époque, entre l'Italie et la France, il y avait vraiment une osmose complète. C'est-à-dire, les comédiens, on parlait avec Cadrina Neuve hier soir, elle parle italien, elle est allée travailler en Italie. Bernard Blier, notamment, a beaucoup tourné en Italie. Oui, Alain Delon, évidemment. Tous les acteurs allant en Italie. Et puis, les Italiens, Mastroianni, Togniazzi, Gassman, on les a connus ici. Donc, on rêve un peu aussi d'une Europe comme ça. C'est-à-dire d'une Europe où les personnages, les acteurs, sont reconnus d'un pays à l'autre. Parce que les acteurs, ils sont moteurs quand même, c'est eux l'image. Donc, c'est une Europe qui va mieux quand même dans ce domaine. Il y a quand même 1 700 films qui se font. Donc, ça veut dire aussi que tout ne circule pas nécessairement. Il y a encore des choses à faire. D'où l'existence du 30e Festival Premier Plan et du 31e, sans doute, l'an prochain. Vous vous souvenez de ce que vous faisiez le 8 mai 1991 ? Peut-être pas. Ce jour-là sortait sur les écrans, on parlait de Catherine Deneuve. Catherine Deneuve dans La Reine Blanche, un film de Jean-Louis Hubert, un homme des Pays de la Loire, film tourné à Nantes. Il avait fait l'objet d'un reportage qu'on a décidé, comme ça, pour le côté vintage, pour le côté plaisir, de vous rediffuser ce soir. Il date du 3 août 1990. Tout est dans son jus. L'image et le commentaire. Le carnaval de la micarème en été, non, ce n'est pas un rêve, mais une mise en scène à grand spectacle, pour les besoins du prochain film de Jean-Louis Hubert, La Reine Blanche, réalisateur auquel on doit déjà le grand chemin. Un réalisateur qui a entrepris cette fois d'investir pendant 2 jours le parvis de la cathédrale de Nantes pour une reconstitution du carnaval de son enfance dans les années 60. Reconstitution faisant appel à de nombreux figurants, coiffés, pomponnés, habillés en costumes d'époque, avec un grand souci d'authenticité. Quant aux chars, ils ont été prêtés par le comité des fêtes. Et c'est une facétie du scénario qui vaut à la Reine Blanche, légèrement métissée, de saluer la foule du haut d'un iceberg. Un iceberg qui ne fond pas malgré la canicule. De quoi entretenir la bonne humeur du charmant Jean Carmet, auquel on a confié la lourde responsabilité de conduire le char des reines. Une des dernières séquences du tournage qui aura aussi permis à la foule d'approcher et de photographier ses vedettes préférées. Bernard Giraudot, Richard Boringet et Catherine Deneuve, la vedette du film attendue le lendemain. Une foule invitée à jouer le rôle de figurant spectateur qui ne demande qu'à se prendre au jeu et qui apprécie une réalisation permettant à Nantes et aux Nantais de figurer une nouvelle fois dans un grand film. C'est un atout pour la ville de Nantes et ses habitants, c'est vrai. Oui, c'est très bien, je trouve que ça... En plus, ça égaye un petit peu les longues journées d'été dans les villes. Voilà. Ça semble réaliste. Ça semble bien représenter l'ami carême comme on la connaît depuis plusieurs années. Ça me paraît très bien. Un film dont le tournage doit prendre fin vers le dissous et dont la production a décidé d'offrir un grand bal gratuit rétro aux Nantais pour les remercier. Voilà. Un reportage il y a 27 ans et demi. Vous êtes toujours sur France 3 Pays de la Loire dans Enquête de Région et nous parlons de cinéma, de la région qui fait son cinéma. Nouvelle invitée à présent, Adrien Eudier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de La Plateforme. Alors La Plateforme, c'est une association qui existe depuis 3 ans maintenant. Concrètement, elle fait quoi ? Elle s'adresse à qui ? Alors La Plateforme, c'est le pôle cinéma audiovisuel des Pays de la Loire. C'est une fédération de professionnels. Donc on s'adresse à toute la communauté qui s'agite autour de la création, de la production et de la diffusion des films. Donc il faut déjà être un professionnel du cinéma ? Il faut déjà être un professionnel. Donc un professionnel, ça veut dire un auteur réalisateur, un technicien, un comédien, un producteur, un exploitant de salles de cinéma, un festival également. Donc on essaye de faire en sorte d'insuffler une dynamique positive dans la filière cinéma audiovisuel et de structurer à long terme cette filière. Qu'on comprenne bien la différence avec ce que disait l'invité précédente Régine Cattin, juste avant vous. Vous complétez le travail du bureau d'accueil des tournages ? Vous le précédez ? Comment vous positionnez ? Ça ne fait pas double emploi ? Non, ça ne fait pas double emploi. On travaille main dans la main évidemment avec le bureau d'accueil de tournage et avec le conseil régional. Évidemment, c'est des missions qui sont complémentaires. Conseil régional qui vous co-finance d'ailleurs à hauteur de 80 000 euros. Absolument, tout à fait. Sur le bureau d'accueil de tournage, ce qu'il faut dire, c'est qu'on intervient pas au même endroit en fait de la question. Nous, on intervient plutôt. Le bureau d'accueil de tournage s'occupe d'accueillir les tournages et de flécher les productions sur les comédiens, les décors, les techniciens, les figurants. Nous, on intervient avant pour faire en sorte de recenser et d'identifier les professionnels, de les accompagner dans leur travail et de les former pour créer les conditions optimales pour que ceux-ci puissent après travailler sur les tournages qui arrivent. Alors, vous précédez un petit peu le travail de production, notamment, vous intéressez à l'écriture, un petit peu ce que fait Claude-Éric Poiroux avec Feu Jaune Moreau, avec les ateliers d'Angers, c'est-à-dire l'aide à l'écriture. Absolument. On partage, je pense, avec Premier Plan, ce goût pour l'émergence et la détection des nouveaux talents. Premier Plan, on le fait à l'échelle européenne. Nous, on le fait plutôt à l'échelle régionale, puisque c'est notre entrée sur la question. C'est Premier Plan qui vous a donné l'idée de faire ça également ? C'est sans doute Premier Plan et plein d'autres structures qui travaillent dans ce sens-là, en direction de la détection des talents. On ne revendique pas la primeur de cette intuition, évidemment. Mais jusqu'ici, il n'y avait pas de dispositif strictement tourné vers la filière professionnelle régionale. C'est pour ça que nous, on a décidé d'aider notamment les auteurs à écrire. Alors, comment ça se passe ? Ils sont en immersion, on les met dans un château, on leur donne juste un petit peu de pain et d'eau et ils doivent pondre leur scénario. Comment ça se passe concrètement ? C'est un peu ça, mais pas complètement. Alors, c'est un dispositif qui s'appelle le parcours d'accompagnement d'auteurs, qui existe grâce au soutien de la région, du CNC et aussi du département de la Sarthe, qui nous a aidés. Donc, c'est un parcours qui concerne 10 auteurs chaque année, 5 auteurs en fiction, 5 auteurs en documentaire. qui s'étale sur plus de 4 mois, avec plusieurs semaines en immersion, dont une semaine effectivement dans un prioré. Donc, ce n'est pas un château, mais finalement, il y a cette idée quand même d'aller dans un lieu inspirant, un peu reculé, qui permet de se consacrer à la création. Donc, il y a eu une première semaine en octobre qui a eu lieu dans ce prioré à Vivoin avec le département de la Sarthe. Il y a des scénaristes de renom qui viennent donner des conseils, qui confrontent un peu leur point de vue entre eux, même si les histoires ne se ressemblent pas. C'est ça. C'est-à-dire que le principe, c'est qu'il y a un accompagnement très, très fort. Donc, il y a un tuteur pour la fiction qui s'appelle David Dacquaro et un tuteur pour le documentaire qui s'appelle Olivier Donizot. Et puis, tout au long de cette semaine, il y a des interventions de professionnels, donc des réalisateurs, d'autres auteurs, des producteurs, mais aussi des représentants des institutions, du CNC, de la SCAM. Parce que l'idée, c'est vraiment de mettre en porosité ces professionnels avec la sphère professionnelle. Quand ensuite ces films sont diffusés, c'est où ? C'est l'an des cinémas ? Des cinémas d'art et d'essai ? C'est à la télévision ? Alors, pour le moment, sur ce projet-là, les films sont encore en écriture. Ils ne sont pas encore réalisés, d'accord ? Ils ne sont pas encore réalisés, mais c'est effectivement une... Vous occupez de la diffusion ? C'est une question qui nous occupe. En tout cas, on a l'ambition d'accompagner les films dans les salles. Pour le moment, il y a encore un déficit à ce niveau-là. On a réfléchi, d'ailleurs, à premier plan, on a organisé samedi dernier une table ronde sur la question vraiment de la diffusion des films d'initiatives régionales. Il y a plus d'une centaine de films qui émergent chaque année de cette région. Et ceux-ci sont encore trop peu diffusés. Donc, on va essayer de trouver les moyens d'inventer un dispositif qui permettrait de porter, en fait, ces films en direction des salles et des habitants. Puisque l'idée, c'est aussi de montrer aux habitants des Pays de la Loire qu'ils sont entourés de créateurs et d'artistes. Pour qu'il y ait diffusion, il faut qu'il y ait distribution. C'est un métier un petit peu méconnu que vous avez pratiqué, Claude-Éric Poirou. Vous pouvez nous l'expliquer parce que le grand public ne connaît pas forcément l'écriture, le tournage et le film sorti. Mais entre les deux, il y a des étapes qui échappent un peu. La distribution, c'est le maillon indispensable pour que le film produit soit vu par les spectateurs dans les salles. Donc, on achète des films. Finalement, on va sur des marchés. On allait à Los Angeles. On allait à Milan. On allait sur des marchés. On va à Cannes. Et à ce moment-là, on achète des films étrangers. Moi, j'ai acheté Strangers and Paradise, par exemple, de J.B. Jarmusch. Jarmusch, oui. On a aussi décidé de toute la stratégie de diffusion. Voilà le métier du distributeur. C'est un métier indispensable. C'est un métier pas très connu parce qu'effectivement, il est entre la production et l'exploitation, la visibilité. Mais enfin, c'est un rôle d'éditeur, si vous voulez. Et c'est quand même aussi un rôle important dans le schéma de production parce qu'en réalité, ces distributeurs, ils mettent aussi de l'argent pour acheter le film ou quelquefois même le… C'est-à-dire qu'avant de le faire, on s'assure qu'il sortira. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Adrien Hudier, directeur de la La Plateforme, cette instance régionale qui fait dire qu'il regroupe 200 professionnels du cinéma dans la région. Alors Bertrand Guéry, lui, n'est pas encore un grand nom du cinéma. Ça n'est pas du tout lui faire offense que de dire ça. Ce réalisateur manceau a fait de très nombreux clips, des documentaires, des courts-métrages. Et là, il vient de terminer son premier long-métrage tourné dans la région, sur l'île-dieu et au Mans. Des années de travail, des mois à chercher des financeurs. Et malgré un petit budget, un film d'1h44 qu'il aimerait voir sortir au début de l'été. On va regarder un extrait de la bande-annonce et on en parle juste après avec lui. L'escannerie, bonsoir. Ça peut te parler ? Faut me mener en bateau depuis le début. Dégage. C'est quoi ça ? Qui a écrit ça ? Été ! Depuis notre accident, il n'a pas prononcé un mot. Tu connais, Chef Boyu ? Bien sûr, c'est mes frères. Mais tu sais, qu'est-ce que tu fous ? Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Tu fais comment pour le comprendre ? Les yeux, Lola. Je lis dans ses yeux. J'aducine. Mes frères de Bertrand Guéry qui vient de nous rejoindre. Bonjour Bertrand Guéry. Bonjour. Est-ce que mes frères va sortir au cinéma ? Ben oui, le 4 juillet 2018. Voilà, c'est un scoop que vous nous donnez 4 juillet 2018. Courez dans les salles de cinéma, voir mes frères tourner dans la région. C'était difficile de tourner ce film ? Comme un premier film. C'est-à-dire que difficile, mais c'est ce qui a nourri en fait l'engagement de tous les techniciens, notre engagement sur une période de préparation qui a été longue, le tournage qui s'est déroulé donc sur l'île Dieu pendant 6 à 7 semaines. Qu'est-ce qui est plus long ? C'est d'écrire ou c'est de trouver l'argent pour ensuite payer les techniciens, trouver les décors ? Qu'est-ce qui est le plus long ? C'est un peu long de partout en fait. C'est que l'écriture à un moment donné, ça fait quand même la base du film. Donc évidemment, on y apporte un intérêt particulier puisqu'on sait que quoi qu'il en soit, ça fait les bases de l'édifice. Ensuite, sur un premier film, mettre en place déjà un casting cohérent par rapport au film. Donc c'est aussi des connexions entre des artistes et des plannings. Et puis à un moment donné, moi j'ai préparé pendant un an ce film sur place. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait l'inscrire à l'île, sur l'île Dieu. Et donc ça, ça prend aussi une semaine par mois pendant un an d'aller là-bas, d'aller près des figurants. On vous voit d'ailleurs tourner sur les lieux, c'est-à-dire préparer la population aussi à vous accueillir ? Aussi, parce que c'est une île, on ne voulait pas arriver comme ça et tourner ce film sans impliquer les habitants, justement les personnes qui ont prêté leur maison également. Parce qu'on a eu pas mal de prêts justement sur ce film puisqu'il fallait un engagement assez total de l'île pour nous aider. Et ensuite, il a un petit peu fallu voler ce film ? Oui, parce que c'est-à-dire qu'en fait, on a fait dans une économie un petit peu ce qu'on appelle parallèle. C'est-à-dire, on a fait un pas de côté sur ce film-là, sur un premier film. Il fallait, il fallait, on avait besoin de sept semaines de tournage. Et en fait, on avait un petit budget. Donc quand je dis voler, c'est-à-dire qu'on n'a pas lâché jamais rien en fait. C'est quoi un petit budget pour un film ? Si je vous dis qu'on avait 206 000 euros, c'est exactement le budget du film. On voit que c'est l'aide dont a bénéficié le film La surface de réparation qui sort aujourd'hui. Vous n'avez pas eu d'aide du Conseil Régional ? Non, mais ce n'est pas grave. Oui, vous avez pu le faire quand même. Parce qu'en fait, on a fait le film. Le film est là. En fait, ça fait partie du chemin, du chemin qui parfois est compliqué. Mais en revanche, on n'a jamais rien lâché. Et c'est ce pourquoi on est content de le sortir. Alors, vous êtes monceau, donc vous êtes ligérien. Vous êtes ligérien, donc vous êtes français. Vous êtes français, donc vous êtes européen. Ça tombe bien, vous faites votre premier film. Pourquoi, Claude-Éric Poirou, ce film n'a pas été sélectionné dans la sélection officielle ? J'ai vu le film et j'ai bien aimé en plus. Donc, ça me fait plaisir de vous voir. Parce que moi aussi, je suis quand même de la région. Je suis vendéen, donc je suis assez sensible aux images que j'ai vues. Bon, c'est une compétition, un festival. Donc, on reçoit 2700 titres, on en prend 80. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas... Il y a une sélection. Bon, ce n'est pas si grave que ça de ne pas en être. Mais en tous les cas, il était dans la shortlist, je le sais. En plus, on a une amie commune à Paris qui m'avait téléphoné pour me le conseiller. Et puis, je l'ai vu avec beaucoup d'intérêt. Bon, il n'est pas dans la compétition. Il sera sorti en salle. Moi, ça me fera plaisir en tous les cas de dire ce film. Il est intéressant et en tous les cas, moi, je l'aime. Bon, vous vous dites quoi Bertrand Guéry ? Ils ont loupé quelque chose en ne prenant pas mon film ? Ou alors, vous vous êtes déçu à titre personnel ? Non, en fait, c'est-à-dire que l'année prochaine, si je fais un autre film, je ne pourrais plus conquérir... Ah, non, par définition, c'est le premier film européen. Donc voilà. Mais en fait, non, déçu. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est engagé comme moi depuis un certain nombre d'années, quand même, dans le cinéma, ça nous aurait fait plaisir. C'est certain, on ne m'a pas dit le contraire. Ça tient beaucoup de pouces. Oui, également. Mais en revanche, comme le dit Eric, en fait, on va, bah, soutenu déjà, c'est déjà super chouette et du coup, on va continuer à le défendre. Après, ce qui est certain, c'est que quand on est éligible, c'est qu'on fait un premier film, on le présente et puis on espère, bah, le fameux mois de décembre qui arrive et puis il reçoit le bon mail, en fait. Vous nous dites un mot de l'histoire, quand même, mes frères ? Comment ? Vous nous dites un mot de l'histoire ? Moi, l'histoire, c'est deux frères qui, dans les années 90, ont connu l'horreur de gloire sur la scène de rock indé et on les retrouve au début du film en tête d'une fanfare locale sur l'île-dieu. Et 12 ans se sont écoulés, on découvre Rocco, un des frères qui vit avec son fils Simon. Et on sent bien qu'il y a eu des souffrances humaines qui ont certainement brisé des cœurs, même meurtri le corps de Rocco et certainement enterré la parole d'Eddie. Et là, on est dans le temps des vacances et Simon vit avec sa meilleure amie Juliette et là, un soir, débarque Lola, la soeur d'Eddie et Rocco et tout va chavirer. Non, dites pas trop non plus, il faut qu'on voit le film. Juste quand même pour vous dire que la fraternité fait renaître la joie dans le film. Donc, c'est un message positif. En tout cas, c'est très esthétique. Les images qu'on a vues sont très esthétiques. C'est particulier, Claudio de Poirou, un premier film. Le réalisateur se dit, si j'en fais qu'un, ce sera celui-là. Donc, il met tout dedans. Ah oui, ça, on peut dire qu'il calcule pas. C'est un premier film. C'est vraiment, on essaye de prouver, à soupreuve à soi-même qu'on va être un cinéaste. C'est ça, je pense que c'est ça, d'ailleurs, qui fait l'intérêt d'un premier film. Je vois quelquefois des films qui sont faits de la main gauche plus tard. Bon, on fait ça, c'est produit, etc. Là, de ce coup, c'est un enjeu. Et c'est vrai que c'est d'ailleurs ça qui fait d'ailleurs l'excitation de les voir parce que les réalisateurs sont là. D'ailleurs, au festival, ils viennent eux-mêmes, ils le défendent eux-mêmes. Donc, on a vraiment l'impression d'entrer dans un processus, nous, les spectateurs, et d'entrer dans un processus dynamique. On est dedans parce que c'est après, pour eux, passer ici ou passer dans une salle, avoir un public aussi. Bon, comme vous dites, c'est aussi en faire un deuxième. Donc, c'est vraiment quelque chose d'indispensable, ce passage-là. Merci beaucoup, messieurs. C'est un plaisir. On aura parlé bien plus longtemps avec vous. Malheureusement, le temps est compté au cinéma comme à la télévision. On va quitter quelques instants le Grand Théâtre d'Angers pour aller au centre de congrès, non loin de là, pour retrouver notre dernière invitée dont je vous parlais il y a quelques instants, Agnès Varda. Si on parle d'Agnès Varda, on doit citer obligatoirement Jacques Demy, un Ligérien né à Pontchâteau, en Loire-Atlantique, qui a su mieux que quiconque mettre en lumière, mettre devant sa caméra les beaux décors que Nantes lui offrait, dont le passage Pomeray. Jacques Demy est né à Pontchâteau, en Loire-Atlantique, le 5 juin 1931. Petit, son père l'emmène au cinéma Quatorza. Et là, double coup de foudre pour le 7e art et pour une ville, Nantes, qui le subjugue, qui l'inspire. Nantes est une ville qui m'a toujours fasciné par son passé. Et c'est une ville qui explose, qui vit, que ce soit des micarèmes extraordinaires ou des mouvements de grève ou des mouvements d'humeur, des mouvements d'agression, des mouvements de joie. La lumière, le port, le décor est planté. Côté action, les amours, les drames, les départs. Ainsi, Lola, cette amoureuse légère qui court le long du quai de la fosse pour se rendre à la cigale, verra le jour à Nantes. Plus tard, ce maître de la comédie musicale s'intéressera aux conflits sociaux et une chambre en ville lui donnera encore l'occasion de filmer le passage pomeret. Un lieu emblématique pour lui, celui où tout a commencé. Je suis entré, demandé ce que c'était. On m'a dit, c'est une caméra pour faire des films. J'ai demandé combien ça valait. Le truc m'a dit, je sais pas, c'était 200 francs, 300 francs à l'époque. C'était vraiment beaucoup d'argent. Et cette boutique faisait des échanges. J'ai rassemblé donc tous mes livres et puis des jouets que j'avais. Et je l'ai apporté. J'ai dit, voilà, vous estimez ça. Et vous me dites, on a fait du truc. On a fait un échange. Et je suis reparti avec ma caméra. Puis sa vie entière fut consacrée au cinéma. Vie professionnelle, mais aussi vie privée. Car Demi était le mari de la réalisatrice Agnès Varda et le père de l'acteur Mathieu Demi. Jacques Demi s'est éteint le 27 octobre 1990. Voilà le petit hommage qu'on voulait rendre à Jacques Demi. Jacques Demi qui nous a quittés à l'âge de 59 ans. Et justement, il y a un lien avec notre invitée. Je vous en parlais en début d'émission. On se retrouve au centre de congrès à présent avec elle. Bonsoir, Agnès Varda. Bonsoir. On est ravis de vous retrouver sur l'antenne de France 3 Pays de la Loire. Ça fait de nombreuses années qu'on suit votre parcours, bien évidemment. Un petit mot sur Jacques Demi. Vous tourniez Jaco de Nantes au moment où il allait mourir quasiment. Est-ce que ce film, parce que c'est du cinéma, mais en même temps, c'est hommage, on peut peut-être l'appeler comme ça, lui allait droit au cœur ? Est-ce que ça le réconfortait ? Quand je l'ai fait, ce n'est pas un hommage. Jacques était malade, mais il était vivant. Il venait au tournage. On a tourné dans le vrai garage où il avait vécu. Il y avait encore des choses de sa famille. Et ça l'amusait énormément. On reconstitue sa propre enfance avec un petit garçon qu'on avait choisi avec son accord. Des faux parents qui ressemblaient à ses parents. Il l'a pris, malgré l'énorme souci qui le tenait, il a pris ce film comme quelque chose qu'emporte par les cinémas. Eux, être dans le cinéma, au lieu d'être malade, de penser qu'on est dans le cinéma. Et jusqu'au bout, parce qu'en fait, il est mort juste quand on a fini de tourner 15 jours après. Je pense que, si on peut dire ça comme allégorie, ce film l'a accompagné jusqu'à la mort. Et moi, je savais très bien que ça allait mal finir. Mais l'énergie de ce qui tournait, les souvenirs de Jacques qui étaient importants pour lui, on a l'impression qu'on a fait quelque chose ensemble. Et ce film qui s'appelle Jacques Audenant existe maintenant. Et c'est vraiment l'évocation de la vocation de Jacques. Un enfant qui découvre le cinéma. Alors ensemble, vous faisiez partie de la nouvelle vague. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui, particulièrement dans le cinéma, des films de Jacques Demi ? On est tous des films de Jacques Demi. Ils sont aimés. Je sais que Les Demoiselles de Rochefort, et même par l'éducation nationale, est projetée dans les classes. Ainsi que Peau d'âne, Les Parapluies de Cherbourg, c'est magnifique. Jacques a fait des très beaux films qui sont déjà dans le patrimoine du cinéma et qui sont vivants, qu'on montre. Moi, je suis très heureuse, je suis ici au Festival d'Angers, qui est un festival très vibrant, très plein de jeunes. On a montré l'autre jour, justement, Cléo de 5 à 7, que j'ai fait en 61. Et la salle était pleine. Vous avez mille personnes qui voient un film que j'ai fait quand j'étais jeune. Donc, l'idée que le cinéma ne vieille pas. Les films... Les films passent le temps. Voyagent avec le temps. Les films voyagent. Et là, j'en présente plusieurs ici. Et évidemment, ça me fait plaisir. Jusqu'au dernier d'ailleurs, Visage Village. Avec JR. Avec JR, qu'on a réalisé à deux. Et qui passe non seulement au Festival, mais dans la semaine Télérama qui va commencer là. Et où il y a des films choisis qui vont être montrés en France. Alors, toute la famille Demi-Varda, c'est du cinéma. Il y avait Jacques Demi, il y a Agnès Varda, il y avait votre fille Rosalie, il y a votre fils Mathieu. Mathieu Demi, qui est d'ailleurs à présentiste. Il y a tous les hommages que vous avez reçus. Et le dernier en date, on ne peut pas passer à côté, c'était l'Oscar. Oui. Oscar d'honneur pour votre carrière qui a été remis le 11 novembre dernier par Angelina Jolie. Ça couronne toute votre carrière, ça ? Ça couronne rien du tout. C'est une des choses où on comprend que le cinéma indépendant, le cinéma marginal existe. Et c'est très intéressant parce qu'Hollywood, les Césars, les Oscars représentent le succès et l'argent. Qui s'accompagnent d'habitude. Et ils ont une petite cellule cinéphilique qui, chaque année, pique des gens. Et là, ils ont piqué au bon endroit. Ah, il m'a fait plaisir. Mais il y a eu Pierre Etex, il y a eu Jeanne Moreau, des gens qui n'avaient pas eu l'Oscar. Dans toute carrière aussi, il a vu ? L'Oscar de l'argent. C'est une sorte d'Oscar de la cinéphilie. À propos d'Hollywood, on va faire un petit crochet par l'actualité. En 1971, vous avez signé, avec Catherine Deneuve notamment, le manifeste des 343 femmes disant « Je me suis fait avorter », un texte de Simone de Beauvoir, vous exposant à l'époque à des poursuites puisque l'avortement n'était pas légalisé. En 1977, vous avez fait un film qui s'appelle « L'une chante, l'autre pas ». Celui-là, oui, qui est montré ici d'ailleurs. Un film féministe, on peut le taxer un petit peu comme ça. Non seulement ça, c'est un film féministe et musical. Alors justement, quel regard vous portez aujourd'hui sur ce qui se passe ? Il y a eu la tribune de Catherine Deneuve il y a quelques jours, il y a l'affaire Weinstein. Quel regard de femme vous portez-vous sur cette affaire ? Les femmes féministes ont déjà combattu dans les années 60-70 contre les brutalités pour les femmes qui n'osaient pas parler. Il y avait des réunions pour essayer de susciter les femmes à ne pas subir, à ne pas cacher les femmes battues à la maison, etc. Donc nous, on est dans ce combat depuis longtemps. Ce qui se passe là est en même temps exagéré à la façon hollywoodienne. Mais c'est très très bien, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'osaient pas le dire, qui pensaient que ça ne fait pas bien de le dire. Mais ce qui est bien, c'est qu'on montre du doigt des choses dont on... Il y avait une sorte de complicité de la société. Et la japonaise qui a écrit tout un livre, parce qu'elle a été vraiment agressée dans le métro par des gestes disconduites, c'est pas bien. Il y a maintenant des gens qui commencent à dire qu'ils ont été harcelés par beaucoup de façons. Hélas, le pouvoir, quand on en a, se transformait aussi en pouvoir sexuel. Donc c'est très bien qu'il y ait un groupement. Comme tous les grands mouvements, c'est exagéré. Il y a des exagérations. Mais il y a des choses à prendre quand même dedans, bien évidemment. Commencé par la souffrance des victimes. Les souffrances des femmes, il faut les hommes. Si les hommes pensent le problème et font quelque chose, déjà, les mouvements féministes n'ont avancé. Que quand les hommes, ils ont fait avec nous, parce que la société est faite d'hommes et de femmes. Ça va ensemble. Et que justement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est à peu près naturel qu'il y ait le désir de plaire. Donc il ne faut pas aller dans la guerre des sexes. Il faut se dire, comment est-ce qu'on pourrait vivre le plaisir de désirer, le plaisir de partager, sans que ce soit un drame. Et il y a des drames. Et heureusement, ça éclate. C'est très bien. Votre carrière vous plaît ? Vous avez dénoncé tout ce que vous vouliez dénoncer. Vous avez fait toutes les fictions que vous vouliez faire. Parce que vous avez fait beaucoup de documentaires, beaucoup de fictions. Un bon équilibre, selon vous ? C'est la carrière dont vous rêviez ? Les choses, ce sont... Je n'ai jamais rêvé de carrière. Je n'aime pas le beau. Je n'ai pas fait une carrière. J'ai fait des films. Et je ne les ai pas faits de façon organisée. C'est souvent des occasions. J'ai fait un film sur les Black Panthers parce que j'avais l'occasion d'être là. J'ai fait un film parce que j'ai été à Cuba. J'ai fait un film. J'ai été prise moi-même dans l'histoire parce que les occasions, des fois, étaient là. Il y a des sujets. Justement, le sujet féministe, l'une chante. Ils l'ont passé ici. Il fallait déjà, à l'époque, se battre pour faire changer les mentalités. Donc, le combat n'est pas fini. Et j'ai fait des documentaires, des fictions. J'ai tout mélangé. Et j'ai fait... Je suis aussi une troisième vie d'artiste parce que j'ai fait des expositions, y compris ici, à la vie. Les photos de Jeanne Moreau qu'on a vues, en effet. Et la bille roncelée de l'autre côté de la Loire. J'ai montré un hommage aux patates qui s'appelait Patates Utopia. Donc, j'ai une vie très, très créative. Les plages d'Agnès, un film que vous avez tourné notamment en Vendée. Dites-moi un mot de la Vendée parce qu'on sait que vous y êtes attaché. Vous avez une maison avec Jacques Demi. Là-bas, vous avez acheté une maison à Noirmoutier. À Noirmoutier. C'est des paysages que vous aimez, qui vous inspirent ? Ah, qui m'inspirent. J'ai écouté quelques films. C'est surtout un paysage... Vous savez, quand vous aimez un paysage qui devient familier, qui l'est en vous. Moi, je pense que les plages où j'ai vécu, c'est pour ça que j'ai fait les plages d'Agnès, mais celles où j'ai le plus été avec Jacques Demi et sans lui, c'est les plages de Noirmoutier. J'ai fait un travail aussi qui s'appelle Les veuves de Noirmoutier. Bon, disons que là où on est, qui on rencontre, ce qui se passe inspire. Donc, moi, je suis toujours à l'écoute, je suis toujours en train de regarder. Je vous dis, j'ai encore fait un film récemment. On verra jusqu'à ce que je tiendrai le coup. Merci beaucoup, Agnès Varda. C'est un plaisir de parler avec vous et de voir votre cinéma. Rappelez-vous que vous êtes dans un festival qui est assez extraordinaire, qui est rare. On le sait, on le couvre beaucoup sur France 3. Vous avez raison parce qu'on a cette chance-là. Non seulement il a rassemblé autour de lui des gens, mais il y a un public incroyablement chaleureux. Et on a besoin de ça, les cinéaires. Merci beaucoup. Alors, on a parlé de Jacques Demi, ce qui prouve si besoin que la musique et le cinéma se maraient bien. Et si la plupart du temps, c'est le cinéma qui a besoin de la musique, l'inverse peut être vrai. Puisqu'on va parler d'un groupe qui s'appelle Kabadzi. C'est un groupe composé d'un Choletais et d'un Ionnais, donc de La Roche-sur-Yon, un Vendéen. Ils viennent de sortir un troisième album avec des textes inspirés, puisés dans l'oeuvre d'un certain Bertrand Blier. 18 films, il y a matière à inspiration. Ainsi, Victorien Bitodo et Olivier Garnier, le duo Kabadzi, filmé par notre duo à nous, Denis Leroy et Jean-Pierre Brénuchon. C'est bien de citer les techniciens. Toujours. Le duo Kabadzi et Bertrand Blier réunis sur un canapé. Rien de scabreux dans cette position-là. Les trois compères se plient volontiers à une séance photo. L'appartement parisien du réalisateur a même servi de cadre à leur première rencontre. C'était il y a plus d'un an. Ils sont venus me voir un jour très gentiment avec une maquette d'une chanson ou deux maquettes qui m'ont fait entendre et je leur ai dit tout de suite d'accord. C'est-à-dire que je leur ai laissé les clés. Alors on se retrouve autour d'une bière, d'une bouteille de vin blanc. Parce qu'ils aiment bien ça quand il y a des trucs à boire. C'est du musicien. Pour se nourrir, Kabadzi a donc revu et relu l'intégrale de Blier et Soie 18 films dont les titres Calmos, Tenue de soirée, Buffet froid et bien sûr Les Valseuses et leur réplique d'anthologie. On ne sait pas comment ils trafiquent leur histoire. C'est des méthodes de voyous. C'est-à-dire qu'ils prennent des morceaux de métal, s'ils les trafiquent, ils les réécrivent, ils les mélangent. Donc ça j'étais d'accord. Mais comment ils font leur musique, comment ils font leur spectacle, j'en sais rien. Il y a quelque chose qui reste de mes films, qui est l'âme de mes films. C'est-à-dire cette espèce de colère constamment sortie. Ça sort très très bien dans leur musique parce que leur musique est parfois tendre, parfois brutale, parfois agressive, comme ce que je fais moi. Et pour le plaisir, on peut revoir les films de Bertrand Blier. C'est la fin de cette émission. Premier plan, c'est jusqu'à dimanche à Angers. Vous pouvez aussi regarder la télévision car tout ce qui est à voir et à savoir est sur France 3, Pays de la Loire. A bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501